Alors, je vous invite à monter à bord d'un bateau, un joli bateau que l'on nomme le Pacific Craft 700 SC pour Sunkraiser, puisque c'est un bateau qui a une cabine, un grand bain de soleil devant, le Sunkraiser 700, qui va être équipé d'un moteur Yamaha, un 6 cylindres de 225 chevaux. Il y a une cabine très profonde, très haute, très très haute, alors ça c'est vraiment intéressant, c'est une cabine à laquelle on peut manger, il y a beaucoup de luminosité sur les côtés, il y a même un miroir, et en hauteur également sur le haut, il y a aussi un petit pavillon qui est ouvert, ce qui fait que c'est vraiment un bateau compact, parce qu'il ne fait que 7 mètres, mais qui permet d'être équipé d'un petit toilette, d'un petit coin, cuisinette, rangement, avec cette capacité de coucher vraiment très très facilement à 2, voire 3, puisqu'il y a plus de 2 mètres de profondeur et de largeur sur ce bateau, avec un poste de pilotage de conduite qui est vraiment agréable, avec une belle visibilité, un pare-brise qui est assez relevé, ce qui permet aux gens qui sont devant de pouvoir s'appuyer, s'asseoir sur l'avant du bateau, s'ils ne veulent pas uniquement se coucher, et bronzer, et bronzer, et coucher, un grand vin de soleil, toujours cette luminosité qui est offerte dans ce bateau, à l'intérieur, moi personnellement c'est un peu ce que je recherchais, je souhaite un bateau à la fois convivial, mais lumineux, qui permette potentiellement de dormir à une ou deux nuits, qui permet de manger en cas de mauvais temps, donc là vous retrouvez ça, il est très pratique, il y a des vides poches, ça c'est quand même important, puis je vous dis, il est équipé d'un moteur Yamaha, un 6 cylindres, il faut savoir que toute la partie électronique de Yamaha, et c'est vraiment du très très beau niveau, vous voyez il est asymétrique, c'est à dire de ce côté il y a juste un tout petit passage, donc là c'est assez dangereux, mais c'est indispensable pour pouvoir intervenir, si on veut intervenir sur le côté tribord, et côté bâbord, côté bâbord, donc l'asymétrie permet d'avoir beaucoup plus de place pour monter sur l'avant du bateau, et les sièges bien sûr se retournent, on a de beaux sièges en 6mm cuir, qui sont très confortables, et qui vous permettent comme ça ici de dégager un grand espace, pour y manger à 4 dans un premier temps, parce qu'on n'a pas mis bien sûr toute la partie fauteuil, et là vous avez ici des petits bancs, des petits bancs de chaque côté, ce qui permet de manger à 6 très facilement, en fait là vous voyez ici ce qu'on appelle le gain d'eau, le gain d'eau qui permet, le taux pardon, excusez-moi, là vous voyez ici le taux qui permet de protéger toute la partie cabine arrière, voilà, je redescends, je redescends des bateaux, sans casser la figure, hop, bonjour, voilà, donc là nous sommes, nous sommes redescendus, marine présence service, toujours hein, donc c'est un bateau qui est proposé par marine présence service, proposé, donc marine présence service, bien sûr, vend les bateaux, et ensuite, bien assure, en fonction des besoins des clients, assure l'entretien, le remisage, voilà, l'hivernage, et la mise à l'eau, et la mise hors de l'eau. Voilà, ça c'était pour mon petit reportage particulier sur le Pacific Rast 700 SC Sunkraiser. Peut-être que vous le verrez à bord, vous le verrez peut-être sur le futur reportage, avec un peu de chance. Alors quand je vous dis que ce bateau est lumineux, c'est quand même très impressionnant, regardez ça, à l'intérieur, la profondeur, la hauteur pour un bateau seulement de 7 mètres dont on dispose, la luminosité qu'il y a à l'intérieur de la cabine, ça c'est vraiment, vraiment très très agréable. Un bateau qui est parfaitement bien conçu. Vous voyez, ça c'est le dessous du bateau. Vous comprenez pourquoi ces bateaux n'ont pas ce qu'on appelle beaucoup le tirando, ce qui nous permet de naviguer avec des profondeurs très faibles, au fondant de la bouquet, de 50 centimètres. Il y a des bateaux qui peuvent naviguer sur les profondeurs assez basses.